Y'a plaît pas nous et bien quoi on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo la semaine dernière j'étais au Maroc et je me suis dit je peux pas revenir du Maroc sans envoyer un petit message à mon gars Joël pour lui proposer une vidéo, une vidéo où je lui rapporte des douceurs du Maroc, comment vas-tu Joël ? Très très bien, sache que j'ai pas mangé ce matin pour déduster tout ça. Magnifique, t'as de la place là t'es chaud, t'as faim ? Beaucoup de place, je vais tout casser, je vais tout bouffer vous allez voir. Alors en fait si vous voulez au Maroc l'avantage c'est qu'il y a une énorme culture du biscuit donc je parle de gâteaux marocains je parle pas des petits halois tu vois des petits gâteaux que vous voyez lors de l'Aïd ou que vos voisins vous offrent de temps en temps c'est vraiment les gâteaux industriels et en fait il y a un truc qu'on voit j'ai l'impression moi en France, toi je sais que t'es ivoirien je sais pas si en Côte d'Ivoire c'est pareil, au Maroc tu peux acheter les gâteaux à l'unité genre y'a pas forcément que des paquets. Ouais ça se fait moins, surtout sur les bonbons ça se fait mais les gâteaux un peu moins. Et donc du coup ces gâteaux là tu peux les acheter à 1 dirham, 2 dirham genre 8 centimes, 15 centimes d'euros tu vois ça coûte vraiment que dalle et donc du coup je me suis dit qu'on allait t'en rapporter quelques-uns donc je suis passé chez Marjan mais pas que aussi au Hanout tu vois genre les petites boutiques et donc j'ai ramené plein de bails, j'ai pas ramené que du sucré et j'ai pas ramené que des choses exclusives au Maroc, j'ai ramené des trucs exclusifs au Maroc puis des trucs qui m'ont fait golerie que j'ai ramené, j'ai ramené de la boisson. Hawaï, alors si vous voulez au Maroc il y a deux boissons qui sont vraiment hyper connues, bon en vrai y'en a plus mais le Hawaï c'est vraiment l'une des plus connues étant l'une des plus chimiques et les plus sucrées. Dans une canette de coca vous avez 35 grammes de sucre, dans une canette de Hawaï il y en a 55. Ah ouais d'accord. Donc bienvenue, les Algériens vous les connaissez parce qu'ils parlent beaucoup de leur Selecto, on a aussi notre petit coca local du Ice, Ice Colastron. Le Selecto je trouve ça dégueulasse et j'ai même pas ça en tant que... Moi j'utilise, moi j'ai un méga sûr dédicace. Il y a un cola ou pas en Côte d'Ivoire ? Non non, nous on est plus bière, il y a une bière ivoirienne et tout. Ah ouais ? Il y a une bière qui s'appelle la Drogba, je suis au premier degré. La Drogba ? Parce que le Drogba qui fait cette bière, elle a été renommée en Drogba. Bah écoutez. Pas bien, vérifiez sur internet. La Drogba. Alors regarde, j'étais ramené plein de trucs, du sucré. Ah mais ça c'est... Attends, mais j'ai jamais vu ça. Non non, je n'ai jamais vu ça. Du Kinder Tronky. Peut-être qu'il y en a en France mais j'ai jamais vu. Non non, j'ai jamais vu ça en France. Moi je t'ai dit, je suis spécialiste en Kinder, jamais vu ça en France. Kinder Tronky les amis. Donc on va goûter ça gentiment. Maï elle a goûté, elle avait dit qu'elle avait bien aimé. Ensuite je t'ai ramené des chips. J'aurais vu des chips ou pizza. Je me suis dit que ça allait être une belle horreur. Donc j'ai rapporté, je me suis fait plaisir. Ça c'est vraiment super bon. Je connais y'en a à Lidl aussi. Ah et une version fruitée. Tu vois, ça c'est vraiment super bon, c'est vraiment énervé. Lors de notre vidéo aux Etats-Unis, tu t'en rappelles du truc aux pommes ? Ouais. Oh non. C'est un fourrage à la pomme. Mais vas-y, c'était de la merde. C'était tout dur avec de la jolie anguiseuse. En fait c'était pas de la compote, c'est dégueulasse. Des Milka Léo. Comme des KitKat, j'avais jamais vu ça. Ça, ça a l'air stylé parce que t'as du chocolat blond on dirait au milieu. Tu vois, donc petit Milka Léo. J'avais jamais vu ça en France, pareil. Donc je me suis dit que j'allais le ramener tranquillement. Classique du Maroc, tonique. 8 centimes, la gaufrette. 8 centimes ? Ouais, c'est cacao et vanille. Ok. Regarde un petit peu, tu vois, c'est vraiment du classique. C'est un dirham ça. T'en achètes un carton de 30 pour ça. Tu m'avais vendu l'enfer pour l'instant, à part. Ça ? Non, je t'ai ramené des trucs bien. Mais là je t'ai présenté le bien. Je t'ai ramené celle aux pommes. Je ne pouvais pas m'empêcher de ramener celle à la figue, quand même. En vrai, je pense que la figue, ça doit peut-être mieux passer que la pomme. Parce que la pomme, quand tu la manges, je m'attendais à avoir de la compote. Et j'avais une vieille gelée dégueulasse. Je l'ai dégouté. Alors ça, ce n'est pas des Oreos, c'est des tobigos. C'est un remix d'Oreos. Au gouchouingom. Au gouchouingom. Ça, ça a l'air bizarre. Ça a l'air absolument immonde. Et ça, c'était en dessous des Oreos, genre dans le rayon. Donc je me suis dit que j'étais obligé de te le ramener. Au Maroc, il y a une grosse culture de tout ce qui est pépites. Pépites, pépites aromatisées. Donc j'en ai ramené. Des pépites au chili et au fromage. Ah, c'est une espèce de graines de maïque. Exactement. Moi, je suis sensible à autre équipe ici, moi. Ouais, on va goûter un petit peu tout ça. Donc des pépites au chili et au fromage, tranquillement. Et après, des belles horreurs, encore une fois. Donc, fourrée à la fraise. J'ai ramené ça. Une horreur fourrée à l'orange. Biscuit fruité au cacao. Il y a des trucs qui ont l'air sympas. D'autres trucs qui ont l'air vraiment moches. Je vous propose qu'on démarre. Let's go. T'as soif ? J'ai eu un petit cola. Petite lampée de ce coca. Vas-y. Petite lampée de ce coca. C'est quoi ? Moi, dans mon verre, je vais faire du Hawaii comme ça. On partage. Il n'y a pas de souci. Cola strong. Exactement. Cola strong. Et le Hawaii, c'est un truc qui est plus chimique. En fait, j'avais envie de te ramener une autre boisson. C'était du Poms. Mais je connais Poms. Je te jure. Dans zéro van, mon sac, il s'est ouvert dans l'avion. Et il est parti. Comment ça, ils ont mis parti ? Eh bien, la bouteille a volé du sac. Le plaisir Hawaii. Là, le cola strong, franchement, tu vois, quand tu manges un Mr. Keys, il reste le jus de Mr. Keys. Et tu fais ça, là. Eh bien, ça a le même goût. C'est déceptible. Ça, c'est chimique. Mais quand c'est frais, vraiment à la plage, c'est exceptionnel. Oh, j'ai vu ton regard. Il s'est éliminé. Eh, si tu vas au grec et tu prends ça et que tu manges, c'est trop bien. Voilà, c'est énervé ou pas ? Ça, c'est fait pour comme le desktop, tu vois. Tu manges un grec, tu mets ça, ça, ça te... Ah non, ça, j'en veux. C'est bon, hein ? Attends, je vais goûter le cola strong. Parce qu'il n'est pas sucré, le Coca, en fait. Moi, je pensais que... J'avoue. Je m'attendais à un truc archi sucré, mais c'est pas sucré. Vous êtes vegan au Maroc ou quoi, là ? Ils sont sucrés et tout. Non, t'inquiète pas. Eh bien, j'aurais bien kiffé de faire goûter le pommes parce que c'est vraiment très, très bon également. Et ça fait plaisir. Le Hawaii, tu lui mets une note ? Ah, il prend 8 sur 10. Le Coca zéro et le Coca... Non, pas le Coca zéro. Light et le Coca normal, en fait. Moi, je connais un petit peu tous ces bails. Le Hawaii, je sais qu'à haute dose, ça peut dégoûter un peu. Mais franchement, c'est vraiment énervé. Donc, je mets aussi 8 sur 10. Et le cola, je vais pas trop aimer. Donc, un petit 4 de mon côté. J'ai envie qu'on commence sur un classique pour moi. C'est mon gâteau préféré de tous ceux que j'ai goûté au Maroc. C'est le Mérandina, mon gars. Le Mérandina, pour moi, c'est vraiment un classique. C'est vraiment super bon. Ça, je me rappelle quand j'étais gamin, que j'allais tous les étés au Maroc. C'était vraiment énervé. Ça me rappelle une histoire quand j'étais petit. Ma maman, elle goûtait comme on finissait tout. Juste, elle lui mettait des doses pour le... Et un jour, j'avais trouvé sa planque. Et j'ai tout mangé. Et j'ai caché le paquet sous le lit. Et comme un con, au lieu de jeter, ma mère, elle m'avait cramé comme ça. Elle m'avait embrouillé. Regarde cette génoise qu'elle a du vécu. Franchement, visuellement, c'est pas... C'est pas trop ça. En fait, le truc, c'est que c'est du chocolat vert. Je suis pas trop fan de chocolat vert. C'est bon. Moi, j'aime bien, moi. C'est trop sec. C'est trop sec. Ouais. Ouais, malheureusement. Mais sinon, en dehors du fait qu'elles sont un peu secs, t'aimes bien ou pas ? Pas trop. Non ? Non. Moi, c'était mon classique. Et alors maintenant, t'aimes toujours ou c'est peut-être quand t'étais dans ton enfance ? Ouais, moi, franchement, je trouve ça énervé. Mais après, là, pour le coup, j'avoue, j'impression que c'est surtout nostalgique à parler. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est ça. Ouais. J'ai cru que t'allais dire les Kinder. Alors les Tobigo, les amis, on est sur des Oreos. Pas contrefaçon, mais bon, c'est des Oreos cheap, quoi. Ils ont pas peur des mots, c'est une contrefaçon. Bon, allez, c'est une contrefaçon, si vous voulez, d'Oreos. Là, j'ai vu ceux-là avec du bubblegum. Je me suis obligé de les ramener à mon gars Joël. Oh là là. Oh là 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 là. Je trouve qu'ils ont pas été généreux avec l'espèce de génoise. Non, ils ont pas été généreux. Attends frère, sens l'odeur. Je te jure que c'est chimique à mort. Ça sent le chewing-gum, le vrai chewing-gum. Ça sent le chewing-gum, les amis, ça sent le chewing-gum. Bah, vraiment, c'est pas beau. Non, c'est pas immonde. C'est vrai que tu vois un chewing-gum au chocolat. C'est bizarre. Merde, t'as le solide du gâteau, tu vois. C'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Non, c'est pas dégueulasse. Non, c'est pas dégueulasse. Si tu devais y mettre une note. Oh, je m'as le solide 7. Moi, il y a un petit 6. Il y a mieux. Mais ça se mange, quoi. Ça se mange. Tu me donnes ça un goûter. T'as préféré ça au merandina. Ah ouais, large. Ah, je suis abattu. Le truc, c'est que le merandina, quand tu le vois, tu t'attends un truc mouilleux. Alors que ça, tu sais que ça va être un gâteau un peu sec. Tu vois, t'es pas déçu de... Tu t'attends à... Le rapport attente, résultat. Exactement. Et supérieur sur le tobigo. Rien que le nom, il est trop bon. Kinder Tronky. Alors, j'ai jamais vu ça. Je me suis dit, mais c'est quoi ce bail ? Je l'ai fait goûter à Maï. Et Maï, elle a bien aimé ça. En fait, regarde, c'est comme un cigario, ça, en fait, t'as l'impression. Tu vois, c'est... Ouais, comme il a dit, cigario. Tu vois, on dirait un petit cigare fourré. Ça, c'est bon. C'est un classique. Ah, mais non, c'est de la propre, ça ! Ça, c'est un classique, ça ! Ça, c'est de la propre. Alors, je vais vous expliquer le goût. Vous avez tous mangé des Kinder Surprise quand vous étiez enfants. Bah, c'est très simple. C'est le Kinder Surprise avec plus de, je crois, de chocolat blanc. Et une goffrette. Une goffrette, ouais. Non, c'est trop bon ! Mais le Kinder Surprise, on prenait ça quand on était gamins. Bah, pour la surprise. Mais le chocolat du Kinder Surprise, je le trouvais trop bon. Vrai ou pas ? Il est sous-coté. Il est sous-coté de ouf. Il est sous-coté de ouf. Quand les petits, ça me dit bullez par le jouet. T'en as rien à foutre du chocolat ? Mais en fait, le chocolat, c'est de la frappe. Et c'est quand... Tu vois, les trucs, les éditions Pâques. Là, tu peux savourer un vrai Kinder Surprise. Kinder Tronky, les amis, moi, c'est 9 sur 10, c'est validé. Pareil. Moi, j'aime être 10, parce que je pense que... Après, je me trompe, mais il va terrasser tous les trucs qui sont là. On va ramener en France ça ? Ouais, là. Let's go. Vous pouvez rester au Maroc. Non, toi, tu peux venir. Toi, tu viens. Toi, tu peux rester. Vas-y. C'est quoi ? On met catégorie, peut venir en France, peut rester au Maroc. Reste là-bas. On rigole bien évidemment, mais marocain sûr. On vous aime. Les amis, c'est les pépites de maïs à partir de maïs naturel, graines dorées, fourrés, chili et fromage. Chili, c'est piquant. Moi, je goûte ça. Non, on va goûter chacun un peu des deux. Ça te va ? Non. Tu vas goûter. Alors tiens, serre-toi un petit peu. J'ai pas besoin que ça pique, ça sent pas fort. Ouais, à moins que ça pique pas. Mais toi, les gars, pose. Un jour, Maï nous a fait un plat avec du curry. Il avait trouvé ça trop piquant. Du curry. Moi, je suis vraiment sensible à tout ce qui est épicé. Rien qu'une sauce adjan, ça me brûle. Une sauce samouraï, ça me brûle. Du curry, ça me brûle. Non, mais bon, pas tout de suite. Il vient en goût, tu vois ? Non, ça n'a pas du tout. En fait... C'est pas le goût. Où est le chili ? Ça manque de goût de ouf. Ouais. Je suis déçu. Je m'attendais à un truc... Je m'attendais à l'étendre et tout, mais... En fait, t'as un goût d'épices. Mais c'est pas épicé. Non, c'est pas... C'est ça le paradoxe. Surtout même le goût d'épices, je le trouve pas... J'ai l'impression d'avoir goûté dans du maïs nature, limite en fait. On se goûte le deuxième au fromage. On espère que le goût du fromtart sera un peu plus marqué. À peine ? Déjà un peu plus, quand même. Tu sens quand même le goût. Ouais. Le goût du maïs, c'est plus prononcé en fait. Ouais. C'est là le délire. Petit 5 sur 10 pour moi, toi, tu mettrais combien 6 ? Un petit 6 ? C'est méchant, tu vois. Ça ? Ma crainte, c'est que ce soit sec, ça aussi, tu vois. Petit roulé à la fraise. Alors, ces roulés-là, c'est tout ou rien. Alors là, comme ça, ça fait pas rêver des masses, mais on va quand même y aller. Moi, j'aime bien le goût de la fraise. En général, je suis pas ultra fan des fruits rouges, mais la fraise... Oh, ça a l'air généreux. Ah ouais, la texture déjà. Gravement. 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 Parce que c'est mou. Je sais que vous avez faim derrière votre écran. 8 sur 10 pour moi. 8 sur 10 pour moi. Pourquoi je fais des biscuits comme ça ? Ça venait en France, ça ? Ça, on vous accueille avec grand plaisir. On a un autre truc à la fraise. On se... Tu sais quoi, on est dans le fruit. Vas-y, tu sais toi, on y est. On l'envoie dans le fruit. Il y a des petites perles de coco dessus supplémentaires. On s'est fait douiller complet. Regardez ce qu'il y a dessus. Il est censé y avoir des perles de coco ou des sortes de petits bails. Voici. Attends, attends, attends. 1, 2, 3, 4, 2, 6, 7, 6. Il y a 8 perles de feu dessus sur les gâteaux. Il y a petites douilles les amis. Ça va. C'est mid. C'est pas dégueu. Bah ouais, c'est de la loterie. C'est pas mauvais. Mais ça a pas de magie. Ça a pas de magie. C'est un 4-4 en fait. C'est régular genre. C'est un 4-4. Ouais, c'est un 4-4. Ils ont jeté un centile de confiture. Ils ont dit, allez, prenez votre truc là. Ouais, moi, je me mets le 4-4. En plus. Mais en fait, tu m'attends bien un truc. Comparer à ce qu'ils montrent et ce que tu manges. On les part quand même. On le ramène en France ou on laisse d'abord ? Allez, viens en France. Allez, viens en France. Il y en a déjà. Il y en a déjà ? Bon. Il y en a déjà. Est-ce que ce ne serait pas le moment d'aller goûter ? Léo. Milka Léo, comme une sorte de Kit Kat en fait. Je trouvais ça archi-stylé. Une barre de chocolat Milka. Elle est grande, la classe à fourrer. Ouais. Ah, ça c'est le très haut niveau. Donc regardez. Ah oui, toi t'es... Ah pardon. Il n'y a pas de soucis. Grail, grail, grail mon ami. Il est tabassé. Il est tabassé ça. Donc on va y aller directement. C'est un Kit Kat avec un peu plus de lait. Je suis déçu. Parce que c'est moins bon que du Kit Kat. En fait, moi, c'est dur parce que je n'ai pas le goût du Kit Kat en tête. C'est vrai que l'arrière-goût de lait supplémentaire, il est pas mal. Mais c'est pas la folie non plus. C'est pas un truc de ouf. Ouais, ouais, ouais. Bon, franchement, ça se ramène. C'est bon. Ça se ramène tranquille. C'est assez bon. Je te propose qu'on crève l'abcès. Ouais. Qu'on aille directement dans les choses. Vas-y. Oh non. C'est mieux. Les deux galettes fig et pomme. La dernière fois que Joël a goûté un truc à la pomme dans une vidéo, il l'a recraché littéralement. Regardez cette belle image. On lui a mis une poubelle juste à côté au cas où il n'aime pas trop. Vas-y, on va commencer par celui-là et on va voir si celui-là ensuite. Vas-y, vas-y. Ça me va. Si ensuite il a le niveau quoi. Vas-y. Oh sa mère. C'est pas déjà le logo, on dirait un truc de logo Volkswagen là. Ouais. C'est pâteux de ouf. Ouais, mais tu sais, c'est la même gelée. Attends, vas-y, on va voir. Regardez, c'est pâteux de ouf à l'intérieur. Ça a l'air pas dingue, mais encore une fois, c'est le goût qui domine. C'est marrant, ça a plus le goût de biscuit que de fig. Franchement. C'est pas dégueulasse, mais c'est pas exceptionnel, mais c'est pas dégueulasse. C'est pas écœurant, mais c'est pas bon genre. Ouais, c'est nul. C'est sans intérêt. Ça, moi, c'est 3 sur 10. C'est vraiment... Ouais, bon, on est sur le même genre de délire ici, les amis, hein. On est sur le même genre de délire. Bon, je te laisse y aller gentil, hein. Là, je crois qu'il y a plus de... Ça va d'avoir un peu plus de... J'espère que la pomme va ressortir un peu plus. Je serais déçu que la pomme n'ait pas de goût, genre. Il n'y a pas de différence. Je vous donne l'autre et je vous dis que c'est à la pomme et je vous donne lui. Je vous dis que c'est à la figue. C'est marrant, hein. Ils ont le même goût. Ils ont le même goût. Vous verriez pas la différence, franchement. C'est moulin d'or, là, là. Le gâteau fruité fourré au cacao. Déjà, est-ce que t'es fan des Pim's ? Les Pim's, c'est sous-côté. J'adore ça, je kiffe ça. Ah ouais, je vois, ça fait des grimaces quand j'ai dit Pim's. Et Pim's est sous-côté et j'ai été choqué quand en stream, j'ai dit que les Pim's c'était de la frappe et qu'il y a 70% des gens qui ont dit c'est de la merde. Ah ouais, mais moi, la plupart... La génoise Pim's à l'orange. Ah, je suis plus framboise, mais... Bon, les deux, les deux. Je suis plus framboise, mais... Moi, j'aime beaucoup les Pim's. Il y en a énormément de gens qui... Moi, je trouve ça trop bon. Le gâteau fruité... Il est pas très fruité, ce gâteau. Je sens l'orange. En tout cas, il a pas l'air. Apparemment, il sent bien l'orange. Ouais. Ouh, le goût d'orange est énervé. Ouais, le goût d'orange. Mais il y a du chocolat dedans ? Faut le chercher. Ouais, on dirait pas, hein. Bonsoir, c'est pas mauvais. Même pas. Oh, la grimace que t'as tiré d'un coup. Ouais, même pas. Qu'est-ce qu'il y a, Joël ? J'aime pas la culture. C'est qu'on croit. Oui, il s'est un peu sec. T'as préféré le tobigo ? Moi, je le mets au milieu, ça a rien de fait. C'est pas ouf, mais ça va. Au moins, on sent du goût. C'est pas comme l'autre, là. L'un des bimots, et j'étais obligé de le ramener, le plus connu du Maroc, il s'appelle les bimots, d'ailleurs. Les petits gâteaux comme ça, parce que, regarde, c'est la marque bimots. Bimots. Un bimots, ça, c'est un des plus connus. Ça, c'est vraiment l'un des plus connus du Maroc. Le tonic, c'est gaufret de fouiller au cacao et saveur vanille. On se donne ça, gentiment, et après, on a un peu de chips à la pizza. Je crois qu'on a des chips au kebab, vite fait, que j'ai ramené. Mais ça, ça, ça existe aussi en France. Ça, c'est May. Elle a dit... Ah, mais ça, c'est pour détruire les gens, ça. C'est May, elle l'a pris. Elle a dit, ouais, on va ramener ça à Joël. C'est pas moi qui l'ai décidé. C'est pour terminer en douceur. Let's go, la gaufrette. Ça, c'est les gâteaux les plus éclatés du game du biscuit. Non, mais je suis sûr que dans le chat, dans les commentaires, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi. La gaufrette, je trouve ça va, mais moi, je préfère la génoise, tu vois. Voici ta gaufrette, je t'ai mis la plus petite partie. Moi, dans mes souvenirs, c'était vraiment très bon. Bonjour les souvenirs. La dernière fois que j'ai dit ça sur le Mérondina, c'était sexe amère. Est-ce que le tonic va nous décevoir ? Au montage qu'on croque, il faut mettre des bons effets de... J'ai eu ça dans mon oreille. Moi, j'aime trop. Moi, j'aime pas. Moi, c'est que de bas, je suis biaisé. J'aime pas les gaufrettes. C'est un goût de clope. De quoi ? C'est un goût de clope. Je sais pas comment... Une petite note comme ça, rapide. Si on était à la chaise, j'aurais mis 10. Mais là, on est pas, donc je mettrais 4. Moi, je mets un petit 6. On termine gentiment sur ces petits Monster Munch. Goût pizza. Alors, encore une fois, je dis pas que le goût pizza, c'est exclusif au Maroc. Ça se retrouve pas nulle part. Mais derrière, j'ai vu que c'était fait au Maroc. J'en ai jamais vraiment vu dans les rayons français. Je te laisse y aller, bonjouril. Moi, j'aime pas les Monster Munch de base. Oh, c'est bon ? C'est bon ? Ah ouais, ouais ! Et le goût de pizza est bien retranscrit. Du ouf. Déjà, moi, je crois que Pringles qui faisait des chips de pizza, c'était bon. Et c'est grave bon. Moi, c'est un 8, hein. Ah, non, c'est bon, ouais. On enchaîne rapidement. Goût kebab. Alors, goût kebab, encore une fois, hein. Quoi ? Oui, oui, goût kebab. Oh, c'est décevant. Autant là, le goût est salement retranscrit, autant là... C'est pas bon. Ah, non, mais... C'est un goût de poisson. Un premier degré, c'est pas bon. Hugo, tu veux goûter ? Je suis pas mal de Monster Munch, je peux pas. Bah, non, mais goûte. Voilà, goûte. Hugo, c'est le mec qui nous a suivi dans la vidéo avec Gilles C, que vous avez taillé. Ah ouais, c'est vrai ! Alors, Hugo ? Non, c'est pas mal, t'as l'oeil-là. T'aimes bien ? Oui. Ah ouais ? Ah, Hugo, toi t'es bizarre. On termine gentiment. Alors, ça, c'est vraiment classique. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est dédicace à My. My, elle a dit, on ramène ça à Joël, c'est pour le... Voilà, voilà, c'est retour. Ça, c'est vraiment histoire de se terminer la bouche. Moi, les trucs épicés, vraiment, c'est... Ah bah là, 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 tu vas pas être déçu mon putain. On dit à chaque fois, il me dit, ouais, mais t'es pas un vrai noir, ceci, ce, ça, là... Il y a mes prises, je ne mange pas de piment, moi. Mon père est ambassadeur du Gabon, à Paris. Est-ce que tu es prêt ? Non, il prend toute la chips. Qu'est-ce que tu me fais, là ? Oh putain. Ouais, c'est un peu fort, quand même. Non, ça pique. Le premier degré, la tête dernière, ça pique. Mais ça pique de ouf ! Ah ouais, non, ça brûle. Alors, Joël, qu'est-ce que tu retiens, qu'est-ce que tu conclus de cette dégustation ? Ah, c'est plutôt bon. On a à peu près les mêmes choses en Europe, mais ça brûle. Fais cette conclusion avec ce... tu vois ? Franchement, on a des très bonnes choses. C'est un peu comme ici, mais on a vraiment... Moi, ma découverte, c'est ça. Clairement, c'est les deux... Le Tronky que j'ai vraiment aimé, parce que ça brûle vraiment, cette merde. Gros, mange ! Je suis sérieux, hein ? Non mais oui, bien sûr, ça brûle. Et en plus, je suis sensible. Déjà, le Kinder Tronky, c'était très, très... Très, 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 très... Putain, ça... Ça pique vraiment, ça merde. Ça, j'ai vraiment kiffé, surtout que ça... T'as la espèce de... T'as de chocolat blanc du Kinder. Et ça, j'ai kiffé, c'était original. C'est le... L'Oreo chewing gum. Ça, j'ai kiffé. Eh oui, monsieur ! Ça me rappelle des gâteaux... Dicasse au vrai. Ils vont se rappeler des Rolli Mille chez Franprix. Oui, oui, oui ! Ça, c'était au chocolat et vanille au chocolat blanc. Le Monster Match, ça, c'était très, très bon. Goût pizza. Ouais, quand même classique. Et après, le reste pas ouf. Le reste, pas histoire. Les amis, ça vient conclure gentiment notre vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Merci, Joël, mon frérot. Ça m'a fait encore très plaisir de plier un classique avec toi. Et on va jeter le paquet qui brûle, là. On va jeter le paquet qui brûle. Et on vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao, ciao !